L'analyse s'appelle la proposition. Et récemment, le président de la République, Alassane Ouattara, a déposé sa candidature. Est-ce que vous pensez que vos préoccupations, il va les entendre et agir selon ce que vous avez dit ? Donc, vos préoccupations que vous avez faites. Merci. Je suis Omba Hamadou, journaliste à médias de la Citi. Ma question, c'est de savoir que le mouvement citoyen agir a été créé là. Bonjour, monsieur le Président de la République. Est-ce que, pour le Président, quel est votre approche pour vous que vous portez à votre directeur ? Bonjour, monsieur le Président. Alors, moi, je voudrais savoir, monsieur le Président, j'ai comme mon confrère de l'autorité, dans la publicisation, le conférenciel qui n'est pas candidat, c'est ce qu'on se comprend. Alors, après, il dit, candidat de la République, est-ce que, si vous n'êtes pas candidat, officiellement, vous êtes prêts à vous rallier à une autre candidature des personnes qui se font des tarifs candidats ? D'accord. Merci beaucoup. Donc, on va donner la possibilité à notre candidat, le Président de la Chine. On répond donc à ces questions. D'abord, on va publier les questions de monsieur Thibibui, du Bélieu. Je vous demande ainsi à mettre professeur votre candidat. Alors, je voudrais repréciser les choses parce que je pense qu'on n'a pas été suffisamment compris. Je me suis déclaré candidat à la candidature à l'élection présidentielle le 18 janvier 2020. C'est un acte fort que je pense avoir posé vis-à-vis de mon pays et vis-à-vis de mes concitoyens. Etant honnête, au regard, je dirais, de la situation, de certaines insuffisances que nous avons constatées dans la vie de la gestion de notre pays, nous avons décidé de nous engager pour servir la Côte d'Ivoire et servir les Ivoiriens. Ce qui a motivé notre déclaration, c'est de servir le carré de l'Inière. Et nous savons que les Ivoiriens en ont grand besoin par ce temps qui couvre. J'ai situé le contexte dans lequel nous trouvons. J'ai établi également un parallèle avec ce qui est en train de se profiler à l'horizon, à savoir probablement une crise préélectorale ou une crise postélectorale. Au regard de cet ensemble de choses et en faisant allusion au code électoral qui, malheureusement, est discriminatoire, je vis en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas, je ne veux plus, participer à cette élection présidentielle. Si demain, les règles venaient à changer, oui, Ahmed Profisarov est toujours dans la compétition. Mais en l'état actuel, il arrête de poursuivre, je dirais, ses activités en tant que candidat à l'élection présidentielle. Donc, de ça, c'est clair. La deuxième question, c'était de savoir depuis quand le mouvement Agir pour la Côte d'Ivoire existe. Nous existons depuis 2018. Mais bien avant cela, il faut comprendre que nous-mêmes avons été toujours au contact des populations. Nos actions, comme je l'ai dit, ne sont pas mues par un souci d'avoir le fauteuil présidentiel. Nous avons toujours travaillé dans l'intérêt de nos concitoyens de prendre en compte leurs préoccupations, d'apporter, à la mesure de nos possibilités, des réponses à leurs attentes. Et Agir a décidé de formaliser, je dirais, cet esprit, cette vision au travers de cette organisation que nous avons mise en place pour servir les Ivoiriens et pour servir la France. La troisième question. D'accord. L'autre question, c'est Pomba, Amadou. qui demande à Chine à déclenir le temps. Il y a également pour un acte de l'intelligence de la Vigie qui demande quelle approche vous allez pouvoir fédérer les populations. Écoutez, pour fédérer les populations, nous avons, dans le cadre de nos activités, décliné les grands axes de la politique que nous entendons mettre en œuvre pour la territoire. Et cette politique se traduit par un programme de gouvernance pour la territoire. Et nous avons décliné 24 axes importants qui, je pense, sont à la disposition des journalistes. Nous avons dit qu'il faut repenser l'école en culture. L'école est malade. Et nous avons dit également qu'il faut un cadre de référence. Il faut que nous revenions aux vraies valeurs. Les valeurs qui anoblissent l'homme. Les valeurs qui grandissent l'âme. Vous savez très bien que dans notre pays, nous avons produit des contre-valeurs. Et ces contre-valeurs, malheureusement, ont été des références pour cette jeunesse-là. Il faut que nous soyons capables de donner à notre jeunesse l'exemplarité de manière à ce que la méritocratie soit la voie qui permette aux uns et aux autres d'accéder aux responsabilités d'État. La Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux. La Côte d'Ivoire a une responsabilité trop grande au sein de la zone huevoire. Et je dirais dans le concert des nations africaines pour que nous ne soyons pas en mesure de définir un nouveau cadre. C'est ce cadre qui justifie notre engagement. Nous avons dit également qu'il faut créer les conditions de ce que le monde rural, notamment nos producteurs de café Kataou, qui sont l'une ou l'un des principaux pourvoyeurs de richesse, ces producteurs de café Kataou puissent vivre récemment du fruit de leur travail. Je ne vous apprends rien. Vous avez des rapports qui ont été établis par des institutions internationales et qui font état de ce que un million de producteurs de Kataou recensés en Côte d'Ivoire, la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 700 francs CFA par jour, ce qui est inadmissible. Quand on sait que la Chaux d'Ivoire a un PIB de l'orge de 30 000 milliards de francs CFA et que la croissance est vantée comme l'une des plus performantes en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas comprendre que cette croissance ne soit pas suffisamment inclusive et que la répartition de la richesse ne soit pas équitable. Un autre aspect de notre vision et de notre programme, c'est que le développement doit se faire de manière spatiale. Qu'est-ce que ça vise ? Nous savons qu'Abidjan est la zone qui a la plus forte concentration de l'activité économique de la Côte d'Ivoire, à hauteur de 80%. Et nous voyons également que le reste du pays est malheureusement décadré, mal loupé, laissé pour compte et nous disons qu'il faut repenser le développement au travers de pôles économiques, de pôles agro-industrielles qui permettent la création de richesses dans l'ensemble des zones de notre pays. Vous voyez très bien que les jeunes sont obligés de venir à Abidjan pour chercher du travail. Les jeunes d'Aboisseau, les jeunes d'Amenou, les jeunes de Corobo, les jeunes de Ferqué, les jeunes de Boaké, les jeunes de Mans, les jeunes de Toulopeu, les jeunes de Capiaki, les jeunes de Soubré, les jeunes de partout à travers la Côte d'Ivoire font migration vers Abidjan pour espérer avoir un emploi. Nous disons que le développement régional doit permettre justement de créer les conditions du développement et qui permettent la création des emplois pour cette jeunesse. Nous disons également qu'il faut être dans une dynamique nouvelle qui consiste à prendre en compte les défis mondiaux qui sont ceux auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Notre jeunesse doit être une jeunesse de qualité. Notre jeunesse doit être une jeunesse formée. Mais une formation qui débouche sur le marché de l'emploi. Une formation qui permette l'insertion socioprofessionnelle. Or, le constat que nous faisons c'est que malheureusement la Côte d'Ivoire forme beaucoup de chauveurs. Les enjeux sont d'autant plus importants que la Côte d'Ivoire a besoin de sa transformation structurelle. Qu'est-ce à dire ? Nous ne pouvons pas continuer à être des exportateurs bruts de matières premières. Nous devons amoncer la phase de notre industrialisation par la transformation de nos matières premières. et cela est une nécessité absolue par le fait que ce sont les pays bénéficiaires de nos matières premières qui dégagent la valeur ajoutée et créent la richesse dans leur pays et créent des emplois dans leur pays. La Côte d'Ivoire a la capacité d'offrir des emplois durables à sa jeunesse à condition qu'elle repense sa politique économique et qu'elle repense sa gouvernance. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur la question de ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a également son nom de M. Arlamo de presse-colle-ivoire.ci qui demande aussi le possible qu'Amber Pauvisao réjoigne sur la vie à notre pays. Alors, en état actuel de la situation, nous ne sommes pas en train de vouloir nous rallier à qui que ce soit. Nous nous rallions à la Côte d'Ivoire, nous nous rallions aux Ivoiriens, nous nous rallions au peuple de Côte d'Ivoire. C'est cela qui justifie notre engagement. Nous voulons, comme je l'ai dit dans mon introduction et dans mon exposé, que la politique serve à l'intérêt général, que la politique permette aux populations de vivre dans de meilleures conditions et que les politiques publiques soient au service des populations. En l'état actuel, et au regard du bilan que j'ai essayé de décrire succinctement, je vous ai dit que malheureusement, ces politiques-là n'ont pas répondu suffisamment aux attentes des Ivoiriens. Donc pour nous, ceux qui sont prêts à penser la Côte d'Ivoire, à penser les Ivoiriens, à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, à faire en sorte que les Ivoiriens soient dans l'ensemble, je dirais, des tissus de l'activité économique et que notre jeunesse puisse avoir les formations qui permettent justement son insertion, que nos producteurs puissent avoir les meilleurs prix pour le fruit de leur travail, oui, nous serons prêts à discuter avec cela. Dans l'état actuel, nous sommes pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour le peuple. Il y a également M. Parfaisio de la CETS, qui voudrait savoir si M. Ahmed Ovis-Zahou pense que le président Ouattara va reculer dans sa logique dont on arrive jusqu'au coup, étant donné qu'il a déposé déjà sa candidature. Écoutez, je ne suis pas celui qui doit se prononcer sur la décision de prendre en compte mes préoccupations pour que le président Ouattara prenne en compte nos préoccupations. Nous, nous avons dit simplement que la parole donnée pour nous est un acte fort et qu'un homme s'identifie au travers de ce qu'il dit et que pour nous, il était question que le président Ouattara, comme il l'a si bien dit à Yamsoukro le 5 mars 2020, qu'il passerait la main à une nouvelle génération, à une autre génération. Nous avions pensé que le président Ouattara passerait l'acte de ce que la Côte d'Ivoire connaisse qu'une alternative ou une alternance démocratique en cette année 2020. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que le président Ouattara s'est déclaré candidat, ce qui a entraîné, je dirais, des manifestations et des mécontentements dans certains camps. Et nous l'avons dit également, il y a des éminents juristes de part et d'autre qui auront toujours la capacité à défendre la thèse et l'antithèse. Ce n'est pas à nous de dire ce que M. Ouattara doit faire. Ce que nous disons, nous constatons malheureusement que ceux qui ont appelé à la transmission, je dirais, du flambeau aux nouvelles générations ne font pas la part à la jeunesse. Ce qui nous paraît à la limite en contradiction avec les discours qui sont annoncés. Nous voulons qu'il y ait une Côte d'Ivoire où de nouvelles générations assument des responsabilités pour justement prendre en compte ce qu'ils sont les mieux placés pour réfléchir les problèmes qui sont liés à ceux de la jeunesse. Excusez-moi de me dire, je ne peux pas comprendre que mon père puisse penser, je dirais, l'avenir pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Cela est impensable. et moi qui ai pratiquement 60 ans, je me vois dans 5 ans en train de passer la main à une autre génération, celle de 25 à 45 ans. Il va sans dire que c'est une question de responsabilité individuelle et de volonté de comprendre que le fauteuil présidentiel est un fauteuil pour l'on vient de servir les intérêts de son pays. Et le seul propriétaire de ce fauteuil c'est le peuple. Par conséquent, je n'ai pas à me prononcer sur le fait que la situation que je viens de décrire interpelle le président Ouattara jusqu'à remettre, je dirais, en cause son engagement. Il a déposé officiellement sa candidature auprès de la commission électorale indépendante. Je crois qu'il a demandé aux uns aux autres de s'engager dans ce processus et que le juge arbitre qui est le conseil constitutionnel décidera de qui ira ou de qui n'ira pas. À ce niveau, je dirais que ma position compte très peu. Je le répète encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens et c'est le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, passons-nous encore à cette prochaine question. D'accord. le picot ? On va enlever vers vous. Envoie de Tétier et de Rassemblement. Vous avez dit, envoie de Tétier et de Rassemblement. Pendant que vous, le débat s'il est en vie, ne fabriquez pas un débitant qui passe. Pensez-vous pouvoir échapper à ce débat si éventuellement on réclate au camp d'un coup. Alors, je pense que je vais répondre à cette question avant de prendre l'autre. Parce qu'en réalité, c'est une question qui revient souvent sur mes origines. Je voudrais pour une fois encore situer les choses dans leur contexte. Je suis Ahmed Profi Zarour. Je suis le fruit du métissage. Mon père, Abid Zarour, est arrivé en Côte d'Ivoire à l'âge de deux ans. Ma mère, Akechob Adel, est la fille de Achaua Kérucien, originaire de Nibé. Ma grand-mère, Ma Télène, s'appelle Ouguesan Blé à Oumou, originaire de Adobo à Loubo à Sacassonne. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études en partie en Côte d'Ivoire et ensuite à l'étranger. J'ai été toujours façonné dans le moule ivoirien. J'ai été élevé par deux grands-mères qui m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et je crois que cette question de l'origine, malheureusement, a aussi entraîné dans notre pays une crise identitaire. Il n'y a pas d'Ivoiriens de première zone, il n'y a pas d'Ivoiriens de seconde zone. Il y a des Ivoiriens qui ont de par la loi la nationalité de par leurs origines leur appartenance à un pays. Je suis ivoirien et on ne peut pas m'enlever la preuve. Je parle très souvent en baoulé parce que j'ai grandi dans le pays baoulé, mes grands-mères sont baoulées et je n'ai parlé baoulé jusqu'à six ans je dirais que je n'ai parlé français la première fois à six ans. Je ne parlais que baoulé. Et donc je suis fier d'être ivoirien mais je suis fier également du fruit de mon métissage parce que je ne me renierai jamais. Je suis ce que je suis, je ne serai pas ce que les gens voudraient que je sois. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Nous passons dans la seconde question. Merci. Moi, c'est le 5D à 10 du final de la Ligue à l'Université à l'Université. Présentement, nous sommes en train de parler de la question du parrainage des candidats. Et vous avez à trouver ceci. La question du parrainage des candidats porte atteste à la démocratie. En quoi est-ce que le parrainage des candidats porte atteste à la démocratie ? Une deuxième question. Il s'agit de des recommandations que vous avez faits de repos de la sortie des crises pour ceci en plus de suite électorale. Certaines parties de l'opposition ont recommandé le repos des élections présidentielles différentes en plus de l'Université. Est-ce que vous avez ce repos ? Alors, je crois qu'il y a un membre entendu qui s'est écrissé dans le document qu'on fait à Translique. En ce qui concerne les propositions, disons que ce n'est pas ce que nous avons. d'accord ? Par contre, le fait que nous disions que les nouvelles dispositions qui sont inscrites dans le pôle électoral faisant mention du parrainage et du relogement de la notion, nous estimons que c'est anti-démocratique, c'est arbitraire et c'est injuste. On ne peut pas dans un pays comme le l'autre qui aspire, je dirais, à créer les conditions du débat d'idées, du débat des projets de société limitée, la possibilité d'une candidature à un parrainage et à une fonction financière du sénat dorénavant à 50 millions. Ce que nous aurions voulu pour vivifier le débat démocratique, c'est que tous ceux qui sont porteurs de projets d'idées, de vision pour la Côte d'Ivoire puissent les exprimer sur le même exemple. Imaginons un seul instant que nous ayons un candidat qu'eût-il le plus nanti des candidats, qui a des moyens financiers considérables, qui a la logistique au bas de campagne, qui a la capacité même de payer les parrainages déclarés candidats, mais qui n'a pas un projet pour la Côte d'Ivoire. On ramène le débat politique en Côte d'Ivoire aux moyens financiers, à la capacité de mobiliser et à la capacité à avoir un arénage. Mais dans un débat très court, j'estime que c'est antidémocratique, parce que la démocratie, ce n'est pas cela. C'est une sorte d'exclusion qui ne vit pas son nom. Et nous, nous dirigeons contre cette façon de faire la politique. Nous aurions voulu, au sein actuel, être dans un débat d'idées, dans un débat de projet, avec qui que ce soit, que ce soit le RHDP au pouvoir, que ce soit le PDCI, que ce soit bien d'autres parties, pour discuter de ce qu'ils proposent à la Côte d'Ivoire. Quel est le projet qu'ils envisagent pour la Côte d'Ivoire ? C'est cela qui nous intéresse. Et ce sera aux Ivoiriens de décider qui est porteur d'un projet ou d'un programme qui étarne le plus ses aspirations. et non des conditionnalités qui, malheureusement, montrent, qu'on ramène notre pays à des niveaux qui ne sont pas acceptables, en tout cas, du moins, pour le jeu démocratique. de la Côte d'Ivoire. Une prochaine question ? M. Bougie, c'est délire d'abord, je vous en avez délire. Je voulais savoir, vous avez la bonne question de vous dire, vous avez signé qu'en l'état actuel, vous n'êtes pas candidat parce que les élections ne sont pas réunies. Et que sur les choses que vous voulez, ce point de vous éliminer sur vos décisions, l'opposition, les manifestations, vous, en quel point, dans les choix, mais qu'est-ce que vous, vous avez en plus pour que les choses ne sont pas réunies. Parce que ce n'est pas très bien, évidemment, les solutions ne sont pas là. Merci. Merci à vous. Je crois que j'ai donné quand même des pistes de proposition. J'ai dit que, malheureusement, nous sommes en train de vivre un remède de la crise postélectorale de 2010. Je l'ai dit dans mon exposé. Et vous savez très bien, à moins que je me trompe, que la candidature du président Jean-François va être imposée par EDS. D'après les informations que nous avons reçues, nous savons aussi que le président Gago n'est plus sur la liste électorale et que, manifestement, il ne pourra pas participer à ces élections présidentielles. Du moins, sur la base des éléments qui nous ont été donnés. Alors, quand on voit les choses nous mirabolisant avec ces crispations, nous disons qu'il faut faire très attention et créer les conditions du dialogue, tous se réclament du président Fouboigny. Mais le président Fouboigny, tout grand qu'il était, a toujours donné le dialogue et la concertation. Et nous, nous appartenons à cette pensée politique du président Fouboigny qui dit qui dit que dans quelles situations, dans quelques situations vous vous trouvez en ce qui concerne les problèmes des hommes, il faut toujours aller dans la voie de la concertation et du dialogue. Moi, j'appelle les acteurs politiques ivoiriens à faire un sursaut sur eux-mêmes, à dépasser leurs petites personnes et à regarder l'intérêt de la politique. Parce que ce sera qui doit primer avant toute considération. Et donc, j'invite les uns et les autres à s'asseoir à la table de discussion, à la table de négociation, à la table du dialogue. On ne peut pas faire fi, je dirais, des désirateurs ou des points de vue des uns et des autres. C'est cela, justement, qui crée des situations qui, malheureusement, nous amènent à des lendemains incertains. le dialogue s'impose comme une nécessité absolue pour garantir une paix sociale durable à la peau de pouvoir. Donc, j'invite les acteurs politiques au dialogue. Et donc, en ce qui me concerne, je l'ai souvent écrit, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent annoncé, je prône la concertation qu'est le dialogue. Je serai prêt à aller parler avec les partis de l'opposition pour leur dire en tant que frères. Nous devons nous regarder les yeux dans les yeux et dire qu'est-ce qui compte mieux que nos petites personnes d'intérêt de la peau de pouvoir. Les jeunes meurent sur l'ontel des intérêts moïstes et personnels des autres politiques. Il faut arrêter d'amener nos jeunes à l'abattoir. Il faut plutôt réfléchir des perspectives d'avenir pour cette jeunesse parce qu'elle en a besoin et il faut éviter d'instrumentaliser la jeunesse et c'est cela qui nous fait dire que la seule voix qui reste à la Côte d'Ivoire au stade actuel, je dis bien au stade actuel, la seule voix, c'est la voix du dialogue et de la vie qui est à la sorte. Alors, la question suivante à nous. Bonjour, M. le Président. Je suis un ami pour les demandes à notre voix. Vous décidez de vous décider de la cause à la présidentielle alors que à vous écouter, vous nous lissez vous lever grand pour la peau de pouvoir. Vous êtes porteur d'une nouvelle vision. En vous réellant de la cause, est-ce que vous n'apparnez pas le peuple que vous voulez servir, le peuple pour lequel vous voulez rendre service si vous voulez dire comment le changement que vous souhaitez peut arriver ? N'est-ce pas bien qu'être dans la cause et les élections et les dernières élections locales ont vu des candidats indépendants battent des candidats du parti politique. Vous dénoncez que le pays est pris en entaille par la politique. N'est-ce pas, il y a eu l'occasion pour vous d'aller à la bataille pour que les citoyens vous jugent. Je vous remercie. je crois qu'il faut revenir à chaque fois mon exposé et au contenu de cet exposé-là. Il faut bien comprendre les raisons qui justifient, je dirais, au stade actuel, mon reprès à la course à la présidentielle. je n'abandonne pas les citoyens. Bien au contraire, je suis en train de dire qu'il faut créer les conditions justement pour les protéger. Parce que ce que nous voyons venir, ce n'est pas fait pour aller à des élections apaisées. Nous avons une crise pré-électorale ou post-électorale qui profite à l'horizon. Il ne faut pas l'occulter. L'occulter, c'est justement de faire semblant, de voir au feu et de dire j'y vais. Non. Il faut créer les conditions pour que le climat soit apaisé. Et nous nous disons que inéluctablement la page de cette classe politique sera tournée. Elle sera tournée en 2025. Parce que en 2025, devra naître une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont diriger la vie. Et c'est une réalité. C'est une vérité. Le cycle de la vie nous impose d'accepter que nos voyeurs physiques et intellectuels nous fassent défaut. Et je pense que pour tous les acteurs majeurs, je les ai cités, je les ai appelés à la concertation, je crois que très bientôt, ils vont être obligés de céder la place parce qu'ils ne seront pas capables de poursuivre leurs activités politiques. Et ils ne seront pas capables de proposer à la Côte d'Ivoire la voie et les raisons qui sont nécessaires pour répondre aux attentes du peuple. Je suis avec le peuple. Je demeure avec le peuple. Je travaille pour le peuple. Et je serai toujours au côté du peuple. C'est la raison de mon engagement. Je ne suis pas mûr par un souci de l'intérêt général. Ce que je fais tous les jours, c'est écouter les jeux, écouter les femmes, essayer d'apporter des réponses à leurs attentes. Et ces attentes sont nombreuses. Vous voyez, nos jeunes qui ont du mal à bénéficier de financement quand ils créent des petites et moyennes entreprises ou des toutes petites et toutes petites entreprises, l'accès au crédit est difficile pour eux. L'accès au financement est difficile pour eux. Regardez nos femmes, nos maman, nos soeurs en milieu rural avec la pénibilité du travail qui est l'heure. Nous sommes encore à la maquette au XXIe siècle. Nous devrions avoir une agriculture métallisée. Nous devrions avoir une agriculture moderne. Voilà les enjeux. Voilà le vrai débat. Comment faire en sorte que l'Ivoirien puisse avoir trois repas par jour ? Comment faire en sorte que l'Ivoirien, le jeune Ivoirien, puisse créer son entreprise en bénéficiant d'avantages fiscaux ? Comment faire en sorte que le plein emploi soit une réalité dans un pays qui recorde d'énormes richesses ? Nous sommes premiers dans pas mal de secteurs de production agricole. Et c'est cela qui me préoccupe, qui ne peut pas passer avant ma propre petite personne. À l'heure de la décision présidentielle, comme je l'ai dit, il faut que les conditions soient venues. Au stade actuel, pour ma part, j'estime que les conditions ne sont pas venues. Mais pour ne pas faire long, sachez qu'on n'a pas besoin d'être dans le fauteuil présidentiel, comme je l'ai dit dans mon exposé, pour servir les Ivoiriens. Je le fais dans la mesure de mes possibilités et je continuerai de le faire pour travailler de l'agir pour la Côte d'Ivoire qui est résolument déterminée à aller de l'avant avec les Ivoiriens. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, donnons-nous très bientôt rendez-vous pour la conquête du pouvoir d'État. Et ce n'est pas très loin. Merci. Alors, nous passons donc à une prochaine question, si il y en a. C'est la dernière question. Bonjour président, je suis assis à la Côte d'Ivoire, Brest. Alors, tout à l'heure d'avoir l'intervention, vous avez dit que ce que vous croyez venu vous amène à vous retirer parce que la position s'est pas venu. Alors, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous voyez vraiment, parce que nous qui sommes militants, nous voulons savoir qu'est-ce que vous voyez venu, vous vous appelez à vous retirer d'un fait des jeux. Et puis, un projet de société, c'est le président d'avoir un champion et la question que j'aimerais poser pour les partisans que vous avez un peu partout sur le projet de phénomène des cons, on s'appelle les enfants qu'on fait avec la loi et que, évidemment, nous n'avons pas tombé dans votre projet. le projet. Et nous, nous devons savoir également, selon vous, qu'est-ce que vous en avez agir lorsque vous avez évoqué l'année 2005, qu'est-ce que vous voyez pour véritablement apaiser lesquels parce que ce phénomène arrive en délire des difficultés et que vous avez le droit du genre de famille, ça vous aide de rouges, ça vous aide. Merci, merci à vous. Alors, vous êtes certes méritant d'un parti politique et quand vous me posez à moi la question qu'est-ce qui m'inquiète et qui justifie que je prenne la décision de m'arrêter au sein actuel, je crois que c'est aussi là vous me demandez d'être celui qui voit et qui tient le bâton de l'aveuble. Non, je ne suis pas en train de tenir le bâton de certains aveubles. Nous sommes tous des voyants et nous avons la vue pour nous permettre de regarder en face de nous ce qui se confie à nous autres. Je l'ai tout à l'heure écrit, je ne vais pas me répéter. Nous savons qu'il y a eu des manifestations récemment. Nous savons que les positions sont tentées de par les autres. Je l'ai expliqué les raisons pour lesquelles ces manifestations se sont produites et j'ai dit que si les leaders politiques ne font pas l'effort derrière la concertation nous allons droit vers une crise post-électorale. Il est même dit qu'on pourrait aller à une crise pré-électorale. En ce qui concerne les microbes, je l'ai dit également dans mon exposé, j'ai parlé de la crise des valeurs. La crise des valeurs, c'est cela. c'est cela que vous voyez. Si nous créions les conditions de la bonne formation de nos jeunes, de la bonne éducation de nos jeunes et de leur insertion au plan socio-professionnel, nous n'aurons pas de microbes dans les parquiers. C'est ça la crise des valeurs. C'est parce que ces microbes s'identifient à des contre-valeurs. On doit revenir aux vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est l'exemplarité. Les vraies valeurs, ce sont celles, comme je l'ai dit, qui permettent à l'homme de se lever et de s'enoublier par le travail, par l'excellence. Et si nous voulons que ces microbes dont vous parlez disparaissent de notre vie sociale, c'est de faire en sorte que ces enfants soient insérés dans des centres de formation qui leur apprennent des métiers pour leur permettre d'avoir un avenir, de s'insérer dans la société. Si nous les laissons dans la situation dans laquelle ils se trouvent, évidemment que ça reste un danger pour la communauté. Parce que, manifestement, le rang des microbes aussi, de jour en jour, pourquoi ? C'est une jeunesse désespérée. C'est une jeunesse qui peut, aux désonantes et trébuchantes, aller faire faire des actes qui sont des actes abominables et qui n'ont pas l'image de l'Ivoire. L'Ivoire a besoin d'avoir une jeunesse responsable, une jeunesse consciente, une jeunesse travailleuse, une jeunesse qui se projette dans la vie. Et c'est à nous responsables politiques, responsables acteurs sociaux, à tous les niveaux, parents, éducateurs, c'est à nous de prendre la responsabilité d'éduquer notre jeunesse. Et c'est le rôle qui nous imprend. Et nous, nous sommes pour que, justement, dans le cadre de nos projets et de notre programme de gouvernance pour la Côte d'Ivoire, crée les conditions de ce que cette jeunesse-là trouve, je dirais, des sorties heureuses au travers de ce que nous prenions en compte leur situation et nous leur offrons des perspectives meilleures que d'être dans la rue parce que, malheureusement, ils n'ont aucun endroit où aller et qu'on utilise pour des salles de zone. Donc, les microbes sont dans la situation de ce que, malheureusement, nous connaissons à un certain niveau les contre-valeurs. Il faut revenir aux vraies valeurs. Cela qui va permettre de sortir les microbes de la rue et de leur donner une formation pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie. Alors, la présence est la fête de ces échanges. Nous allons passer à notre état plus avant nous donnons la parole au président pour son mot d'effet. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier les uns et les autres d'être venus nombreux à cette conférence de presse que nous avons voulu, une conférence de presse familiale où nous avons échangé, je dirais, en toute ouverture de cœur, où nous avons exposé notre vision de la Côte d'Ivoire, ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire et je dirais que ma préoccupation majeure pour ça à l'actuel, c'est que nous prenions tous conscience, conscience de la gravité de la situation. La Côte d'Ivoire est à un tournant qui, si nous n'y prenons garde, peut nous entraîner dans des rendements incertains. J'invite la classe politique ivoirienne à redoubler d'efforts, à se surpasser pour regarder l'intérêt général, pour regarder l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour regarder l'intérêt des Ivoisiens, pour regarder l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, pour regarder l'intérêt de cette jeunesse qui est en quête de perspectives meilleures. Nous avons l'obligation de travailler à l'instauration de la paix sociale. Nous avons l'obligation de travailler à ce que la croissance qui est inventée puisse permettre aux Ivoiriens de vivre de manière décente. Je voudrais, encore une fois, appeler à l'apaisement, appeler au calme, à la nécessité du dialogue et de la concertation seules capables de nous apporter la paix sociale. Je voudrais, encore une fois, vous remercier et dire que notre position n'est pas figée en ce qui concerne notre candidature. Nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous nous arrêtons au stade actuel, mais nous sommes déterminés à poursuivre notre combat au service de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie. Président, lune, agir pour la Côte d'Ivoire et je vous prie. Je vous remercie l'accord de France. Applaudissements